Depuis 2017, c'est une coquille vide, désaffectée, l'ancienne piscine de Château-Thierry pourrait disparaître. Pour ses admirateurs, elle reste pourtant le témoignage d'une évolution essentielle de l'architecture survenue à la fin des années 60. Là on peut voir sur le bâtiment sa forme caractéristique, que l'on trouve qu'à Château-Thierry, une toiture avec un peu comme des ailes d'avion. C'est une structure très fine, légère, aérienne. La légèreté était recherchée au maximum afin d'ouvrir le bâtiment. Le bâtiment et ses annexes, uniques, pourraient faire place à des enseignes de restauration. Une entrée de ville, comme il en existe des centaines. Pourtant on aurait tout à fait la possibilité de faire autrement parce que ce bâtiment a été dessiné, non pas comme un bâtiment générique répété dans plusieurs villes de France, quel que soit son site, mais qui a été édifié en dialogue avec un paysage. L'association imagine ici un pôle de réinsertion par le sport, un centre des congrès, mais sans financement. La municipalité, elle, pensait avoir éteint la polémique. Pendant l'été on a bien entendu leurs arguments qui étaient de pouvoir conserver la structure. Le souhait de la ville a été de demander à l'acquéreur de considérer le maintien de la charpente actuelle, c'est-à-dire la structure métallique. L'acquéreur a accepté, donc aujourd'hui pour moi il n'y a plus de débat. La partie principale du bâtiment sera préservée. Mais rien n'y fait. L'association espère désormais obtenir du tribunal administratif l'annulation du permis de construire déposé par le promoteur. Sous-titrage Société Radio-Canada